Les collègues de la Marie-Chaussée, ils avaient peut-être autant de grammes que vous aussi, hein ? C'est peut-être ça, hein ? J'y avais ! Oh ! J'ai grand bon ça ! T'as des à vendre en quoi ? Oh mon Dieu ! Ça vaut une fortune aujourd'hui ! Oh, ça fait pour, hein ? C'est la première fois que j'ai une merde ! Là, la voiture, je l'ai acheté 500 euros. Les connaisseurs en raffole ! J'allais racheter quoi, du coup ? Une Porsche ! Vous avez vu, Saint-Pierre ? Télécommande du treuil ! Oh mon Dieu ! Jéro 8 ! Salut les mecs ! Bon, aujourd'hui, c'est la vidéo du deuxième épisode des Trésors de Grange. Là, on vous tourne l'intro. À la fin, on a déjà été récupérer le véhicule. Et je voulais vous dire, les amis, on a fait la rencontre d'un monsieur, Félix, qui a eu un petit désagrément avec le véhicule. Et ce monsieur était exceptionnel. Je vous réexplique un petit peu le concept du Trésor de Grange. Trésor de Grange, ça ne veut pas dire voiture des années 70, tout trouillé, machin. Ça veut dire une bagnole, une moto, un quad, un buggy, n'importe quoi, un truc qui roule, un truc fun, un truc qu'on kiffe. Abandonner dans une grange, dans un entrepôt, dans un... N'importe où, mais abandonner. Nous, ce qu'on aime, c'est le abandonner. C'est le Trésor de Grange, les amis. Là, j'ai trouvé une réelle pépite. Mais vraiment un véhicule que... C'est une annonce comme jamais on en trouve. J'ai trouvé ça sur le Marketplace. Donc, on est allé là-bas aujourd'hui avec Marco en dépanneuse. Donc, les amis, on a rigolé là-bas, c'était trop bien. On a récupéré un véhicule, mais top. On a roulé avec... Enfin bref, je ne vous en dévoile pas trop. Faites-vous plaisir avec cette vidéo. Kiffez bien, les amis. Je pense que vous allez vous marrer. Bonne vidéo, les mecs. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. La dame de la poste, elle est trop sympa. Bonjour, madame de la poste. Non, mais elle est trop sympa. Carrément, quand elle me ramène des amandes, tu sais, elle se... Elle dit, je suis désolé. Parce que je l'engueulais avant. Je disais, comment ça, t'as des amandes encore là ? J'étais un peu tendu des fois. Mais non, elle est trop sympa. Dès qu'elle a un colis et tout. Je te le mets où ? Parce qu'elle a peur du chien. Bon, on arrive dans 14 minutes. 14 minutes. Et là, mon petit Marco, mais là, tu ne t'imagines même pas. Mais la beauté qu'on va récupérer. C'est un truc, mais un véhicule exceptionnel. Les connaisseurs en raffolent. C'est un véhicule qui est vraiment très coté aux yeux des connaisseurs. Ah ouais ? Ah ouais. Est-ce que c'est un véhicule ancien ? Non. Non ? Non. Récent ? Ah, c'est récent, oui. Je ne t'en dis pas plus. Tu vas tomber sous le charme de ce véhicule. C'est vrai ? Ah ouais. Et surtout, l'État. L'État concours. L'État concours du véhicule. Tu vas te rendre compte véritablement de la pépite qu'on va récupérer. J'espère, parce que là, on est vraiment... Ah, par contre, on est parti dans une France très, très profonde. Ah là, on est à l'Épange-sur-Vologne. Pour ceux qui connaissent un peu. Oui. Regarde ça comme c'est beau. Regarde ça comme c'est beau. Ah, il y a du commerce dans le coin. Le spot où on va ? Oui. Hayon-le-vieux. Hayon-le-vieux. Et à côté, il y a Hayon-le-jeune. Ah, bien évidemment. Putain, le panneau intersport des années 95. Et la dernière fois, mon gars, j'étais dans une contrée un petit peu profonde comme ça. J'ai vu un panneau mammouth. Oh, ça c'est beau. Non, mais un panneau mammouth. Tu te souviens de mammouth, toi ? Ben, quand j'étais gamin, le Cora qu'on a à côté du garage, c'était un mammouth. Oui, justement. Je me souviens vraiment vaguement, mais j'étais tout petit, tu vois. C'était une autre époque. Mammouth, pour les plus jeunes d'entre vous, les amis, c'était une chaîne de grands magasins, de centres commerciales à l'ancienne. J'ai appelé la dame qui vend. Elle a dû me prendre pour un cinglé, parce que je lui ai dit, la voiture, elle est où actuellement, là ? Elle m'a dit, elle est dans une grange. Je lui ai dit, c'est parfait. Alors, tu vois, regarde, là, il y a des chevaux au milieu de la route. Voilà. C'est incroyable, ça. Donc là, on... Ce n'est pas des chevaux, c'est des poneys. C'est des poneys, oui. Ah, oui, ils sont bien. Là, ils sont tranquillous, là. Allez, les petits. Allez. Allez, allez. La caisse est dans la grange. C'est un vrai trésor de grange. Ma prochaine question, c'est, est-ce qu'elle roule ? Ah, bien, évidemment. Elle roule. Ah, mais oui. Est-ce qu'elle démarre, plutôt, parce que sinon, on ne serait pas venu en dépanneuse, sinon. Alors, oui, elle démarre, elle roule. Si tu veux, on vient avec la dépanneuse, parce qu'il y a un petit truc dessus, qui n'empêche pas de rouler. Je préviens tout de suite, ça n'empêche pas de rouler. Il n'y a pas de volant ? Non, 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 non. Non, 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 tout est... On va pouvoir rouler avec, si tu veux. Mais il y a une petite particularité qui fait qu'on ne va pas pouvoir rentrer avec la bagnole. D'accord. Mais ne t'inquiète pas. Tu verras, c'est trois fois rien. Elle démarre, elle roule, mais on n'a pas la possibilité de rentrer avec. Oui. Il n'y a pas de siège. Si, si. Il y a des sièges. Ah, oui, oui, il y a tout. Tout, la voiture est complète. Je ne vais pas trop t'en dire, parce que là, tu commences à... Tu commences à chauffer ? Ah, tu commences à gratter un peu trop d'infos, et je veux vraiment garder la surprise. Par contre, je préviens tout de suite, je ne la vends pas. Ah, oui ? Ça ne sert à rien de me faire une offre de dégainer ton chéquier comme tu as l'habitude de le faire. C'est mon bijou, je vais la garder. Là, c'est en haut de cette colline. C'est une grange, en haut de cette colline. Est-ce que c'est une voiture de marque française ? Non. Est-ce que c'est japonais ? Non. Est-ce que c'est américain ? C'est une marque très raffinée. Très raffinée ? Oui, raffinée. Ah, ok. Espagnol. Bien sûr. Suédois. Ah, c'est de l'italien. Mac, Italiano. Si. Ah, la marme. C'est un spaghetti, la pizza. La pizza. Il y a le petit village en haut. J'aperçois le petit village. Oh. Elle est serrée, la roue. La vache. Ça m'a remis le rétro correctement. C'est vrai. C'est une de ces granges en haut. Oh là 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 là. Ouais. Là, c'est quelque chose. C'est ici. Regarde-moi ça, les petits samouraïs en haut. Incroyable. Remember Samouraï. Ah ouais. Alors, ça doit être là. Moi, je vends tout. Oh mon dieu. Si vous y mettez le prix, il n'y a pas de souci. Elle allait super bien cette voiture. Ça m'a fait chier quand j'ai... Et ça, vous est arrivé comment ? Eh bien, j'ai le poste qui déconnaît. Alors, je bricole le poste. Et puis, en même temps, j'ai dû braquer légèrement. Et puis, j'ai mordu le bas côté. Ça, c'est couché. Mais tout doucement sur la roue. Vous avez fait combien de tonneau ? Ah non, non ! Ah non, 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 qu'un ! Elle s'est juste couché comme ça à terminer. Ah ouais. Ah c'est monstre que ça a tapé. Non, non, non. Il n'y avait pas de rocher. Il y avait des rebords de neige. C'était votre première cascade ou... Ah, ma première. Ah ouais. J'ai le permis depuis 70. La première fois que j'ai une merde. J'ai été servi. Ah ouais. Elle s'est couché tranquille. Voilà. Ah mais tranquille. Tranquillement. Je n'étais ni attaché à rien. Moi, je dis à ces conflits. Mais je n'étais pas attaché 30 secondes après. Vous n'étiez pas attaché. Et encore une prune. Ah ouais. Allez. Oh, mon Dieu. Il ne fallait pas leur dire ça. Ah ben. Il me dit. Mais voilà, monsieur. Quand on est trop honnête, comment ça fait. Il dit. Vous avez dit que vous étiez attaché. Je dis. Non, ils n'étaient pas là pour y voir. Ah, ils n'ont pas été gentils avec vous. Ah ben non, non, non. Ah mais j'ai repassé la jamarmerie. Mais il ne les laisse pas longtemps. Il était muté. Ah parce que je voulais lui dire ce que j'avais à lui dire. Il voulait en découdre. Ah ben bon Dieu. Quand je leur ai dit. Mais j'allais doucement. Il dit. Vous n'avez pas besoin de nous le dire. Ça se voit que vous allez doucement. Et puis c'est vrai. Des fois, j'y descends à plus de 100 heures. Que là, j'étais à quoi ? Peut-être 30, 40 à l'heure. Ah ouais. Mais j'ai eu une plus grosse voiture. Ça n'arrivait pas. Alors je n'ai pas une égratignure. Ah rien. Super. Et vous êtes sorti tout seul de la voiture ? Ah oui. Vous avez réussi à sortir de la voiture. Ah mais 30 secondes après, j'étais dehors. C'est ce que j'ai dit aux flics. Alors monsieur, il faudrait me signer un autographe ici, s'il vous plaît. Et bien voilà. C'est une affaire qui roule. Vous allez racheter quoi du coup ? Une Porsche. Non, là, là, là. Non, regardez, c'est ce qui est là-haut. Une Express. Ah oui, votre Express là. Je suis arrivé, je l'ai vu tout de suite. Ça, c'est une beauté ça. Non, elle a 170 000 km. Ah ouais, elle est neuve. Regardez. Mais merci beaucoup en tout cas. Vous avez reçu beaucoup de messages, non ? Ça m'étonne pas. Les gens quand... Oui, bah dis donc. Au moins une vingtaine. Je pense que c'est à 50. Ah ouais, à 50. Ouais, ouais, à ma feu. T'as vu cette merveille ? Regarde-moi ça. Donc là, tu vois, on est sur une Fiat Panda 4.4. Incroyable. Ça, c'est un vrai véhicule d'homme. Hein, monsieur ? Ah là là. Ça va super. C'était votre véhicule personnel, ça ? Ah oui, oui. Et sur le neige, c'est le top. Ah bah ça, c'est le top, ça. C'est plus que le top, ça. Incroyable. Regardez-moi ça. Alors, le monsieur a fait un petit tonneau avec la voiture. Voilà. Ouais. Un tout petit. Voilà. Mais bon, ça, c'est rien. Ça, c'est une fois par semaine, ici. Oh, mon Dieu. Vu la tête des routes, je pense, franchement. Ouais, donc... Oh, bah. Il y a le... Ah, 50 ans, c'est la première fois que j'en m'arrive. Ah ouais. Bon, heureusement, d'un côté. Oh, mon Dieu. Il y a le toit à redresser un petit peu, deux coups de marteau, ça, c'est pas grand-chose. Le pare-brise a changé. Ah, regarde. Capot. Là, regarde, cette aile, elle est neuve. Là, il y a une portière enfoncée. Ah, puis l'arrière, un peu. Ouais, l'arrière, un petit peu. Mais bon, ça, c'est pas grave. Là où ça va être le plus difficile, ça va être ici, parce que du coup, le haut du longevon sera enfoncé. Ici, parce que du coup, pour que le pare-brise soit parfaitement bien mis, il faut l'aligner, tu vois, vraiment parfaitement. Ça, ça va être le plus gros du boulot. Et puis après, regarde, là, il y a un rétro qui est un ancien rétro neuf. Ça, il faut le changer. Voilà, et puis après... Ah oui, mais oui, ça, c'est rien, ça. Ouais, puis après, derrière, il y a quoi, du coup ? Derrière, il y a un petit enfoncement. Ouais, ouais, c'est léger. C'est léger, regarde. Regarde, le haillon, il a changé. Voilà, le pare-chocs aussi. Mais ça, c'est rien, ça. Le principal, c'est ce qu'il y a derrière, là. Tu vois, ça, c'est cette partie-là. Là, c'est pas tordu, là. Je pense pas. Vous voyez, là, monsieur, le châssis, c'est nickel. Vous l'avez ramené comment, ici, en roulant ? Ah ouais, 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 ouais. Vous continuez, vous alliez en course avec. Non, 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 parce que les pompiers m'ont embarqué. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. Ah ouais, vous ne voulez plus vous laisser reprendre l'auto, hein. Non, 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 mais puis, ils m'ont enlevé le permis tout de suite. Ah ouais. Ouais, ils ne sont pas cools avec vous. J'ai dit au monsieur tout à l'heure, hors cam, parce que le monsieur nous a avoué combien de grammes vous aviez, monsieur ? 0,8. Ouais, 0,8, c'est ce que je dis. Il a pris une salade un peu trop vinaigrée, c'est tout, quoi. Et voilà, moi. Non, mais ça, je m'en rappelle bien, j'ai bu trois verres de blanc. Ah ouais, mais des verres comment ? Non, des normales. Je revois d'un avec un copain. Après, il passe à la maison, je revois un là. Ah ouais. Et après, je monte au Magéria, des gendarmes, badom. Ah, c'est le petit verre de blanc de trop. Ah, oh, ben. Voilà. Non, ben, super. J'aurais eu 3, 4 grammes. Bon, ben, je dis, c'est bien fait pour ta gueule. Mais là, j'ai eu 8, quoi. Ouais, ils auraient pu être indulgents. Oh, j'ai eu conduit avec 3, 4 grammes. Il fallait prendre un chewing-gum à l'amande. Je me rappelle, ma première voiture, c'était une 203. Ouais. Et on habitait à l'Echeren à cette époque. Et la station n'est s'ouvrir, alors il y avait plein de barres. On montait. Une fois, je suis parti d'Alion-le-Jeune en première jusqu'à l'Echeren. Ah, 25 calories, je ne suis plus arrivé. Mais là, j'avais sûrement... Heureusement qu'il y a prescription, là, du coup. Et à l'époque, le ballon, ça n'existait pas. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Puis à l'époque, les collègues de la Marie-Chaussée, ils avaient peut-être autant de grammes que vous, aussi. Ils y allaient, hein. Je ne sais pas, je n'étais pas là pour le voir, mais j'ai eu des échos. Voilà, on est bien là. Bon, eh bien, on va vous embarquer ça, monsieur. C'est nickel. Promis, on va en prendre soin de votre petite Panda 4x4. Moi, c'est un véhicule que j'adore. Là, on va aller, on va faire... Nous, chez nous, on a des chemins. On va faire du 4x4 avec. On va... Ah, mais ça va super. On va lui donner honneur. 4x4, c'est top. On va charger ça sur la dépanneuse, et puis on va se rentrer. Magnifique. On va... Parce qu'on a la route à faire dans le sens inverse. Vous mettez combien de temps pour... 1h45, 2h. Ouais, à peu près, ouais. Ça va. Ouais, ça va, c'est pas trop, trop loin. Bon, ben, super. On charge ça ? Allez, impeccable. Je vais en marche arrière, comme ça, on la laisse dans la grange, là. Vous n'avez pas d'autres trésors de grange, comme ça ? Ah, non. Non. Allez, je fais ça, je vais en marche arrière, puis on charge direct. Vous avez vu ça, monsieur ? Télécommande du treuil. Oh, non, je suis équipé. Ouais, oui. Oh, malheureux. Et le tracteur, il est à vendre ou pas ? Ah, non, non, non. Je voulais aller bloquer l'autoroute avec. Ah, ben. Il est pas beau, ce 1.3 litre multi-jet ? Ah, 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 ah. Ça, c'est le meilleur moteur, ça. Non, mais c'est vrai que c'est des bons moteurs, ça. Puis ça dépense pas grand-chose. Ah, oui. Hop. Voyons voir. Est-ce qu'elle démarre au quart de tour, cette voiture ? Oh, là, 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 ça pète au quart de tour. Non, mais c'est vrai, hein. Oui, oui. Oh, là, 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 là. Magnifique. Il y a même pas pourquoi on a pris la dépanneuse. Je sais même pas pourquoi. Une montre. Elle est neuve, l'auto. Oh, ça la décrase, c'est bien. Oh, là, 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 hop. Il y a un moment, ça fait deux ans qu'elle a pas tourné. C'est bien, c'est bien. Je vais essayer de pas refaire un tonneau comme le monsieur. J'ai pris une petite salade bien vinaigrée, là. Il dit, je fais attention de pas faire des tonneaux comme le monsieur. Ah, ben ! Voilà. Il y arrive. Elle tourne bien. Ben, elle est neuve. Il y avait même pas de doute à avoir, elle est neuve. Ah, t'as tout ce qui va, moi, ouais. Ah, oui. Ce qui est beau, c'est que c'est encore marqué Panda 4x4. Ah, ben, sinon, j'aurais pas acheté. Ah, ça, c'est resté. Ça, c'est resté. Magnifique. Ah, ça, c'est resté. Vous avez vu ça ? Comme on est kiffé. Ah, ouais. Elle est neuve en dessous. Elle partouche qui va pas, oui, elle est neuve. Ben, oui. Là, un pare-brise neuve, c'est reparti. Ouais. Vitesse, frein à main, treuil, sangle, c'est reparti. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Félix. Monsieur Félix. Attention le ravin, hein. Pas faire un tonneau, hein. Oh, mais je suis à pied, là. Ouais, parce que... Je suis jeté avec mes mousses. Je suis mort, je suis pas à pied, là-bas. Prenez soin de vous, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée. Bon courage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. J'adore ce mec. Ce monsieur, c'est le gout. Incroyable. Les gars, donnez du love dans les commentaires à Félix. Ce monsieur est incroyable. Trop de gentillesse au mètre carré, quoi. Ah, ouais. Ok, bon, la pandaille... Non, mais en vrai, elle est magnifique, cette bagnole. Elle est magnifique. Non, mais tu sais combien j'ai acheté ? On le dit à nos internautes. Oui. 500 balles ! 500 balles, elle est là. Elle roule du feu de Dieu. Incroyable. Cette beauté. Oh là 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 là. J'ai oublié, là, comme elle était belle. Donc, je t'explique. C'est très simple, hein. C'est très, très simple. Par choc arrière, on change. C'est du plastique, on s'en fout. Ça, c'est la même chose qu'une Fiat Panda classique. C'est un rayon de Fiat Panda, tu vois. Là, la portière, elle est bonne. On arrivera à la sauver. Tu vois, on fait une petite peinture. Celle-ci, peut-être même qu'on arrive à la sauver. Sinon, on la change. C'est une portière de Fiat Panda. On s'en fout. Là, l'aile, elle est neuve. Là, le clip, ça se remet, ça. On a deux pneus à faire. Ça, c'est tout neuf. Il y a encore de la terre là-bas. J'ai une idée. Tu sais ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est qu'une fois qu'elle est à peu près clean, on la floque Félix. On met un petit autocollant Félix. Un petit autocollant Félix. Comme ça, on lui enverra et il va kiffer. Alors, tu sais ce qu'on peut faire encore mieux ? Regarde. Quand on l'aura retapée, qu'elle sera vraiment nickel, on retourne chez Félix. Oh oui. Oui, je dis oui. On l'emmène faire un petit tour sans faire de tonneau. Et on arrive chez Félix et on se met une grosse raclette ou une grosse fondue avec eux à table. Et on dort chez eux. On dort avec Félix. Toujours dans l'excès. Là, on a l'aile. Tu vois, mais bon, ça, c'est du boulot de carrosserie. L'aile, ça se redresse. Tu vois ? Là, les portières sont neuves. Tu vois ? Il y a un petit coup de peinture. Le rétro, on le change. Ça se dégage. Là, il y a le montant qui n'est pas très beau. Ici, là. Oui. Tu vois ? Et le toit. Et après, ça, ça se change. Ça, le pare-chocs avant, il est nickel. Le capot, ça se change. Les phares sont neufs. Il n'y a pas grand-chose quand tu regardes comme ça. Non, mais c'est vrai. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Non, mais il n'y a pas grand-chose. Grand-chose, quoi. Non, c'est neuf. C'est... Avec du recul, c'est neuf. Oui, oui. Oui, voilà. C'est impressionnant parce que le pare-brise est cassé, mais... C'est un vrai trésor de grange, ça, par contre. Ça, par contre, oui. Non, mais par curiosité, les amis, regardez un petit peu les prix des Fiat Panda 4x4 comme ça. Elle est de 2005. C'est un moteur 1.3L JTD. Elle a 95 000 km. Regardez par curiosité le prix que ça vaut. C'est un truc de malade. C'est ce que je disais hors-cam à Marco. Là, la voiture, je l'ai acheté 500 euros. Si je démonte le moteur 1.3L JTD qui a moins de 100 000 km, je démonte le moteur, je le vends 700 euros dans la journée. Je démonte la boîte, la boîte de transfert parce que c'est une Panda 4 roues motrices. Je la vends 600 euros dans la journée. Donc, dans tous les cas, je n'ai pas perdu d'argent. Incroyable. Mais le but, c'est de la sauver. On va manger ? On va manger. On regardera au garage. Non, mais l'intérieur est neuf. Je ne vais pas te spoiler, mais l'intérieur est neuf. Fous ça. Est-ce qu'il y a encore une petite bouteille de blanc que Félix aurait oublié dedans ? C'était bon, mon petit Dave ? Oui, là, ça fait du bien. Je t'explique la suite du plan ? Oui. Bon, tu te doutes bien qu'on ne va pas la finir demain, cette bagnole. Il y a un boulot de fou malade en charrosserie. J'imagine. Mais par contre, elle roule la caisse. Oh ! On va quand même... Non, mais parce que là, quand on parlait dans la caisse, je te disais, la Panda 4x4, c'est un vrai véhicule tout et un. Toi, tu étais genre... Je reste toujours un poil dubitatif quand même. Alors, tu sais quoi ? On ne va peut-être pas aller faire du franchissement non plus, mais je vais te montrer que la Panda 4x4, c'est un vrai véhicule qui tabasse. C'est un véhicule, comme je te disais, les gens qui connaissent cette voiture, c'est un réel banger. La Panda 4x4, c'est une réelle voiture de connaisseur. Là, tout de suite, une image de nous dans la Panda 4x4. Oh, ça fait pour. Une merveille. Un bijou de technologie. Et notre ami Félix nous a laissé un petit autocollant Club des Sports de Mirabelle. de Mirabelle, Mirabelle. Toujours un petit rapport à la bouffe. Tu as encore faim, toi ? Là, il y a des cardans. C'est bien une 4 roues motrices, là. Tu vois ? Donc là, 20 à dieu, ou ça y est, je parle comme Félix. 4 roues motrices, ça dans la neige. Les jours de neige, tu sors la Panda 4x4, mon pauvre ami. Tu passes devant tout le monde. Oh là là. Non, mais c'est... Est-ce qu'on ne la ferait pas kakilition ? Ah oui, oui, on peut. Bah, c'est 500 balles. C'est 500 balles, selon tes dires, très bien investies. Ah oui, non mais c'est 500 balles qui ne peuvent pas être perdus. Oui. On ne peut pas perdre d'argent. C'est soit on arrive à la réparer, et là c'est le jackpot, et on arrivera à la réparer. Soit vraiment on n'arrive pas à la réparer, c'est de la vente en pièces détachées, tant pis. Ça fait mal de sacrifier une Panda 4x4, mais bon, elle a quand même fait un tonneau, la pauvre. Ça fait du mal de sacrifier le souvenir de Félix en pièces détachées. Ouais. Il faut tryhard pour faire honneur. On va la sauver. Allez, je vais te montrer comment ça marche. Il faudra bien qu'on retourne voir Félix, parce que j'ai laissé le booster là-bas. Mais heureusement qu'elle a démarré là. Ah bah ouais. Tu n'as même pas rodé, mais elle a démarré direct, je pensais qu'elle est restée. Non, mais parce que j'ai chargé la batterie toute la nuit. Combien il coûte le booster ? 500 balles. Non, non, il coûte un peu moins cher, mais il est tout neuf. C'est le père Noël qui me l'a ramené. Bon, Félix, si tu regardes cette vidéo, dis-nous si tu as le booster. Non, mais tant pis, je vais appeler. Je vais te dire, j'ai laissé mon booster. Puis à l'occasion, quand je vais sur Annecy, bah... Go chercher le booster chez Félix. J'irai voir un coup de gnole avec lui. Un verre de vin blanc. Un petit blanc. Un petit blanc. Mais un seul. Je n'ai bu que trois blancs. J'ai ramené dans cette belle contrée, là, pour que tu vois un petit peu le potentiel de cette bagnole. Ouh là, putain, ça glisse. Tu arrives à me pousser ? Oui. Là, on est sur de la belle épave. C'est neuf. Et merci. C'est neuf. Attention les gars, vous arrivez à me pousser ? Oui. Bah oui. T'es prêt ? Vas-y. Elle marche ? Ah oui, elle marche. C'est bon. Fais gaffe, fais gaffe, là. Vas-y, pousse, pousse. Oh putain. Tu peux la démarrer, là ? Oui. Elle a démarré ? Si elle n'a pas démarré, c'est la merde. On doit redescendre en bas, là, non ? Non, je n'ai pas fait. Ciao, Dev. Je ne suis pas prêt, moi. Oh, l'échec. Regarde comme il marche. Ça n'a pas voulu démarrer. Merde. Là, comme il marche. Oh, il va la refermer ? Elle n'a pas démarré. Il y avait un bruit de moteur, non ? Mais non. Je ne sais pas, je n'ai plus entendu un bruit de moteur, moi. Non, elle n'a pas démarré. Je prends une batterie avec des pinces. Merde. T'inquiète, je vais lui mettre les pinces. Quart de tour, ça va péter. Tu te sens vite à l'étroit, là-dedans ? C'est une close trop forte. C'est une deux places et demie. Alan, tu es monté avec nous, mais tu ne sais pas ce qu'on va faire. Là, on va mettre des pinces. Oui, mais après ? Après, on va faire quoi ? Après, on va tester la bagnole. On va tester la bagnole dans les chemins. Ah, bah oui. Là, de loin, on ne voit même pas qu'elle est accidentée. Il y a un petit poc sur le corps. Elle est RSV, cette caisse. Non. Pas mal, tes Grolls. Ils sont neuves. Off-Fight, oui. Elles vont rester neuves, je vous le dis. Premier coup de clé, ça part direct. Bah oui. Mais ça, c'est quoi ? Tu as une nouvelle voiture de rallye, genre ? Non, là, ils ne sont pas bien mis, là. Ah, si ? Je peux te mettre dans le camion et accélérer un peu, s'il te plaît ? Attention les yeux. Putain. Ah, mais là, il y a un problème. On va attendre encore deux minutes. Alors les amis, je vous explique un truc. Vous voyez les pare-brise dans les films, là, quand ils mettent un coup de pied et que le pare-brise, il se barre. Oui. Bah ça, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, un pare-brise, c'est une grande feuille de plastique, qu'on voit là, par exemple. Et entre les feuilles, tu as une couche de verre et une couche de verre interne, une couche de verre externe. Donc en fait, pour, entre guillemets, pour traverser le pare-brise, c'est pas une feuille de verre qui se casse d'un coup et ça s'explose. Comme une vitre ici, le fret, tu vois. C'est vraiment, là, si je mets un coup de pied, mon pied va sortir. Mais tout le reste va rester comme ça. Essaye de rester dans le camion et pendant deux minutes, tu accélères à 3000 tours, s'il te plaît. À 3000 tours ? Oui. Chier. Chier, chier, chier. Est-ce que quand je fais ça, ça bouge le toit ? Oui. Ah oui, ça bouge. Tu as l'air dressé, là, non ? Un petit peu, oui. Mais comme neuf ? Oui, comme neuf. Allez ! Ha ha ! Allez ! Vous doutiez. Je vous ai vus. Je vous ai vus douter. Je t'avoue. Mais pas me raconter la messe. J'ai douté un peu, mon petit Dave. Regarde ça, j'enlève un petit peu les bouts de verre, là. Pas que ça te pique les fesses. Eh, mais ça se trouve, il y a un trésor aussi là-dedans. Un trésor de boîte à gants ? Oui, c'est ça. Tu as déjà regardé, il n'y a rien. Ah, d'accord. Premier truc que j'ai fait. Combien là ? 92 000 km. Il y a une odeur de concession. Ah, mais ça sent, ça sent. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Quand tu accélères, ça sent bizarre. Je vais quand même faire quelque chose pour le pare-brise. Parce que là, je ne vois absolument rien. Et tu vas faire quoi ? Ça, c'est la vue. Je vais nettoyer. Ah, ouais. Ah, regarde le pare-brise. Pile à sa place. Ah, je me mets plein de verre dessus. Ok, alors pour le pare-brise, c'est très simple. Là, en fait, si tu veux, les mecs qui changent des pare-brises, c'est de l'outillage très spécifique. C'est un truc vraiment... Ça ressemble à ça, regarde. D'accord. Par exemple, prends ce gros machin là, ce gros rondin de bois. Voilà. Et là, tu fais comme ça. Voilà. Tu vois, là, ça nous a déjà décollé pas mal de verre. Ah oui. Tu vois ? Effectivement. Donc, tu n'hésites pas. Surtout, tape le fort. Ouais. J'imagine Félix dans son canapé en train de pleurer un peu. Non, mais non, mais ça se change vraiment comme ça. Oh, putain. Ça, c'est le premier outillage qu'il faut. Ok. Ensuite, tu prends cette caillasse là. Comme ça. Oh là là, Obélix. Oh là là. Oh là là. Et là, maintenant, je vais me mettre à l'intérieur. Je vais pousser délicatement. Et là, maintenant, on va le découper. Là, tu prends des bonnes bottes, tu vas dedans et tu fais ça. Ah, regarde. Là, au moins, on verra tout. N'oubliez pas de ramasser vos conneries, les amis. Là, on fout du verre partout, mais on ramasse. On respecte. Alors, découvrons ce petit intérieur. Mais regarde la vue dégagée qu'on a. Attends, déjà, je vais me reculer un petit peu. Vas-y, je fais le toile sans prix. Je me mets à l'aise. Ah bah oui. Comme à la maison. Oh, ce beau plancher là. Non, non, c'est bien. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Attends, je m'attache quand même. Ah bah oui, je te conseille. Parce que ça me fait penser aux anciennes Twingo à l'intérieur. C'est vrai. Oui, c'est ces couleurs un peu gris comme ça. Oui. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Elle a l'air de bien se débrouiller. Oh oui. Regarde ça. Pas un voyant d'allumer rien. Si, allez. Un voyant porte. Pourquoi ? Parce que le coffre est ouvert. Ah oui, il ne se ferme pas le coffre. Ah non. Allez, c'est parti. Attention les yeux. Ah, mais c'est très agréable de rouler comme ça. Vraiment, c'est super. Par tant de pluie, ça doit être le top. Voilà, regarde, regarde-moi ça. Donc là, on roule. Tu vois, dans des chemins, mais relativement tranquilles. Des carpes. Non, c'est tranquille pour l'instant. Voilà, tu vois. Regarde-moi ça, si elle ne va pas la petite Twingo. Ah, mais c'est top. La petite Twingo. Ah, la petite Spanda. On parle de Twingo. Regarde, regarde. Regarde-moi ça. Ça ne bouge pas d'un pouce. Ah oui, la dernière fois que je suis passé, le chemin n'était pas autant accidenté. Mais regarde. Oh, mais c'est bon. Ça y va tout seul. C'est une Panda 4x4. Il y a un maxi trou. Il y a un maxi trou. Voilà. Regarde. C'est fait pour ça. Est-ce que le frein à main fonctionne ? Pas mal. Il fonctionne ? Il fonctionne. Tout fonctionne. Ah, non, mais c'est le top. Oh là là, moi, je crois que je vais rentrer chez moi comme ça avec, là. Les voisins vont être contents. Regarde-moi ça. Ça y va tout seul. Tout seul, ça y va. Bon, la voiture, tu as remarqué que la voiture fumait un petit peu. Un tout petit peu. Mais c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'une voiture, quand elle fait un tonneau, en fait, l'huile qui est censée être en bas, elle se retrouve en haut. Donc, il faut le temps que l'huile qui est en trop, enfin, l'huile qui est allée au mauvais endroit, il faut le temps qu'il se dégage. D'accord. Attends, je m'attache. Attache-toi seulement. Il faut toujours s'attacher. Toujours la sécurité, les mecs. Si vous devez faire des conneries, route fermée. Et par contre, oui. Là, on a loué cette route exprès. Ah oui. Les gendarmes sont au courant qu'on tourne sur cette route. Oui, oui, oui. Ils nous l'ont bloqué exprès. Ah, c'est pas mal. Ça tient ? Ça tient super bien. Ça fume un petit peu, ouais. Le pire, c'est que moi, je vois rien, en fait. J'ai la direction assistée qui se coupe des fois. Pas évident. La direction insistée. La direction insistée, ouais. Félix, il serait là, il dirait, oh, bah, adieu. Oh, là, là, il nous fait prendre les petits chemins de travers, celui-là. Ouais, bah, nickel, regarde-moi ça. Voyons, réserve allumée. Femme à tirer. Petite fumée derrière. Climatisation. Ouf, ça, c'était pas la bonne idée. Ça nous a envoyé tout le verre dans la gueule. Ça, c'était pas la bonne idée. Bon, alors, viens, on sort, viens, on sort. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait le taf ou pas ? C'est un énorme banger. Voilà, non, mais c'est de là, ça, c'est top. C'est de la top caisse. Ça sent, tu sens le bil. Oh, il n'y a pas grand-chose à refaire. Moi, je te dis qu'on va lui faire une petite beauté. T'as vu, mine de rien, les petits coups de pieds que j'ai mis tout à l'heure, comme ça a redressé un peu le toit ? Ouais. En fait, le toit, il est quand même assez fin. Tu vois ce que je veux dire ? Là, j'arrive à le plier avec les doigts. Ah, c'est une petite route. Si j'enlève le ciel de toit et que je me mets à l'intérieur, et puis que, tu vois, j'essaye de le bomber au maximum, bon, après, tu vois, il y a quand même des plis et tout, donc, il y aura quand même un petit boulot de tolerie. Mais pour les finitions, si j'arrive déjà à lui faire reprendre sa forme initiale, c'est magnifique. C'est gagné. Après, voilà, tu vois, moi, c'est tous ces petits trucs-là qui me font un peu peur. Tu vois, c'est un peu enfoncé, là. Ah, ouais. Tu vois, là, par contre, le montant, vu comment il est écrasé par rapport à la porte, ça, c'est un peu chaud, ça. Ça, c'est un peu chaud. À la limite, le montant, il faudrait que j'arrive à le remonter comme ça un petit peu. Parce que là, tu vois, là, ça a fait un petit écartement et là, il est descendu ici. Mais bon, ça, après, c'est du travail de carrosserie. Nous, on n'est pas carrossier. Et pour le coffre, du coup, comment tu vois le vu qu'il ne se ferme pas ? C'est très simple, le coffre, en fait. Le coffre, il ne se ferme pas parce qu'il est enfoncé là. Oui. Mais si tu regardes, comme je te disais tout à l'heure, ici, là, rien n'est tordu. Ça veut dire que je démonte les quatre vis là, je rachète un haillon en bon état, je le ferme, il se ferme direct. Super. Il ne se ferme pas parce que lui, il est décalé par rapport au truc là-bas. Ah, oui, OK. Tu vois ? Là, pareil, le pare-choc arrière, il est foutu, on en rachète un, c'est du plastique, ça. C'est juste un pare-choc. Et puis, regarde, les feux sont neufs, tout est neuf. 92 000 km. Il y a un peu de boulot en carrosserie. Mais bon, je suis bien content de mon achat. Je suis bien content d'avoir rencontré M. Félix. C'est un très beau trésor de Grange. Très, très sympa. La Grange était très sympa. Oh, le capot s'est fermé. Là, tu vois, il y a le phare qui est cassé, mais... Oh, le look devant, comme ça, oui. On va essayer de budgétiser un petit peu le truc. Oui. Donc, on a un capot, une aile, le pare-choc avant, je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin de le changer parce qu'il a un enfoncement ici, mais ce n'est même pas dû à l'accident. Là, en le chauffant un petit peu, en le poussant depuis l'intérieur, il revient. Oui, oui. Donc, on a un phare, une aile, un capot, un pare-brise. Là, cette aile-là, elle est bonne. Là, ce côté-là, il faut aller, on va dire, deux portières, un aillon, un pare-choc arrière. Ça, idéalement, tu sais ce qu'il faut faire. Alors, ce n'est même pas un placement de produit. Il faut aller sur le site Opistot, pour ceux qui connaissent. Opistot, c'est un site qui référence plein de casques. Et en gros, tu tapes l'immatriculation de ta voiture, ça te sort le modèle exact et tu mets aillon, aile, le machin, et il te sort toutes les annonces des casques qui vendent ça. Et si tu trouves un aillon gris, tu vois ce que je veux dire ? Au moins, tu as directement, bon, après, il y a peut-être plusieurs grilles et tout, mais voilà. Ça, c'est une petite astuce pour vous, les amis. Le petit cheat code du dev. Pour l'élite, l'élite qui est là en fin de vidéo, bien entendu. Voilà. Ils ont toujours les bons tips. C'est ça. L'objectif, les amis, cette voiture, ça va être de la réparer et qu'elle soit vraiment propre. Pas non plus qu'elle soit neuve, tu as compris. S'il y a un petit POC à droite, à gauche, ce n'est pas dramatique. Mais vraiment redresser tout ce qui a adressé, changer tout ce qui a changé, qu'esthétiquement, on ne se rend même pas compte qu'elle a été accidentée. Tu vois ? Parce que l'intérieur est nickel, il faut juste le nettoyer. Tout fonctionne. Il n'y a pas de voyant de quoi que ce soit. Les jantes alus sont nickel, petites jantes Fiat. On mettra quatre nœuds neufs, petite restauration de la carrosserie. Et après, ça, c'est un véhicule véhicule de fou. Qui reste dans ton garage collection ? Petite Fiat Panda 4x4, ça, futur collector. Écoutez bien ce que je vous dis. la Fiat Panda 4x4, futur collector. Si vous regardez les premiers modèles, les premiers modèles de Fiat Panda, celles qui étaient toutes carrées, toutes moches là, ça vaut une fortune aujourd'hui. Si vous en avez une en bon état, ça vaut vraiment une fortune. Donc si vous avez un petit bijou comme ça, je vous conseille de bien le mettre de côté. Celui-là, je vais en prendre le plus grand soin pour l'honneur de Félix d'abord parce que c'est mon nouveau meilleur ami. Et aussi pour moi parce que j'adore cette caisse. Donc les gars, le projet, c'est vraiment de la restaurer. On vous fera ça dans une seconde partie parce que sinon, ça va prendre des plombes. Et moi, je voulais vraiment vous montrer ma nouvelle Fiat Panda 4x4 presque neuve. Et comme ça, les gars, on vous fait la deuxième partie du trésor de grange. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un trésor de grange. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une Panda 4x4 comme ça dans une grange. Je vous le dis. Prouvez-moi le contraire. Bon les amis, j'espère que je vous ai régalé avec cette vidéo de Fiat accidenté. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner. Les amis, vous êtes énormément à regarder les vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Là, tous les dimanches, on vous régale. On vous balance du truc, du contenu de fou. Abonnez-vous. Ça nous fait trop plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On lit tous les commentaires. On adore. Même quand vous nous taillez à la mort, on adore. ça me fait rire le premier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. On vous kiffe. Les amis, c'est la fin de cette vidéo trésor de grange. On se retrouve très bientôt sur la chaîne avec ça ou autre chose. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501